Ok ma chérie, je vais répondre à ta question. En fait, la première chose que tu dois savoir, c'est qu'en tant que chrétien, tu es d'abord un enfant de Dieu. Un enfant désiré de Dieu. Dieu t'a choisi depuis le commencement du monde pour faire partie de sa famille. C'est pourquoi Jean nous dit, dans Jean chapitre 1, à partir du verset 12, il dit « Mais tous ceux qui l'ont choisi, tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » « La parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » « Lesquels sont nés, non disant, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Donc déjà, la première condition, c'est de savoir que tu es un enfant de Dieu, né de Dieu, voulu de Dieu, désiré par Dieu et né de Dieu par l'Esprit de Dieu qui habite en toi aujourd'hui. Si jusqu'à présent tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour qu'on puisse grandir et se fortifier ensemble. Et n'oublie pas la cloche de notification sur YouTube pour ne plus rater aucune de mes vidéos. Alors là, en fait, la question que tu te poses, c'est « Qui suis-je ? » « Qui suis-je ? » Je vais te dire que tu es un enfant de Dieu. Aussi, je vais te dire que tu es baptisé en Christ. Romains chapitre 6, verset 34, on nous dit « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » Donc le baptême nous unit à Christ dans sa mort et sa résurrection et nous donne une nouvelle vie en lui. C'est pourquoi on ne vit plus pour nous, on vit en Christ. Donc notre identité est devenue en Christ et tout ce qui nous appartient appartient à Christ. Et tout ce que nous recevons de Dieu, nous recevons en Christ. C'est pourquoi Paul écrit dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27, « Vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Cette image est riche de sens pour nous. Pourquoi ? Parce qu'elle montre que nous ne sommes pas isolés, mais que nous sommes appelés à faire partie d'une communauté. Nous sommes un corps. Le corps de Christ, dont Jésus-Christ, est la tête. C'est pourquoi tu ne peux pas être enfant de Dieu et être isolé et être seul. Ce n'est pas possible. Alors, cette idée de corps nous montre que chaque membre dans ce corps a une utilité, a un don précis. Chaque membre dans ce corps a une mission précise dans le monde. Chaque membre dans ce corps a une mission. Chaque membre dans ce corps a un rôle à jouer. Donc très importante, c'est pourquoi nous sommes tous unis et liés en Christ. Nous ne sommes pas seulement des membres les uns aux autres, mais nous sommes tous en lui. C'est une union qui donne tout son sens lorsque tu regardes le corps et les membres du corps. Alors, comment est-ce que notre identité se manifeste ? Pour voir comment notre identité se manifeste, on va voir dans Jean chapitre 13, verset 35, où la parole de Dieu nous dit Alors, maintenant que tu connais ta nouvelle vie, la prochaine question que tu vas te poser c'est Comment mettre maintenant, comment vivre notre identité en Christ chaque jour ? Ou encore, comment cette identité doit-elle influencer nos actions, nos besoins, nos relations, notre vie, nos choix dans la vie et toutes ces choses-là qui sont très importantes pour nous ? La réponse est ici. La plus grande chose que tu dois retenir, c'est que 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13 nous dit Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance qui est l'espoir et la charité qui est l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Parce que si tu ne marches pas par amour, si tu ne marches pas dans la charité, tu ne peux pas accomplir les plans de Dieu pour toi. C'est pourquoi Galates chapitre 5, verset 6 nous dit Donc lorsque tu n'as pas d'amour, tu ne peux pas accomplir le plan de Dieu pour toi. Tu ne peux pas rentrer dans cette marche divine avec Dieu. Tu ne peux pas mettre en action cette vie divine, cette nouvelle vie qui est en toi en action. Pourquoi ? Simplement parce que Jésus nous a donné un seul commandement, il nous a donné deux commandements. Il a dit d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces et de toute ton âme. Et d'aimer les autres comme tu t'aimes toi-même. L'amour est vital. Parce que quand tu t'aimes, tu vas chercher à comprendre, chercher à savoir qui est Christ, chercher à savoir ce qu'il a fait pour toi à la croix, chercher à savoir ce qu'il a fait en toi à la croix, ce qu'il a fait autour de toi à la croix et ce qu'il peut faire avec toi à la croix. Quand tu sais ça, c'est que tu t'aimes. Et quand tu t'aimes, tu vas mettre ces choses-là en partie dans la vie des autres. Tu vas déverser ça sur les autres. Tu vas prêcher ça aux autres. Tu vas montrer ça aux autres. C'est ce que je suis en train de faire avec toi. Je suis en train de t'aimer. Et lorsque tu t'aimes, tu vas ressembler à Jésus de plus en plus. Tu vas ressembler à sa façon de vivre, à sa façon de marcher. C'est pourquoi 1 Corinthiens chapitre 13 verset 4 en 5, Paul nous dit que l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Et après ça, si tu veux encore t'approfondir là-dessus, tu vas aller lire Galates chapitre 5 à partir du verset 19. Tu vas voir les oeuvres de la chair et les oeuvres de l'esprit. Lorsque tu es un enfant de Dieu, tu pratiques les oeuvres de l'esprit. Tu vas aller les lire pour toi. Dans Galates chapitre 5 à partir du verset 22, tu vas aller. Les oeuvres de l'esprit sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses-là. Donc lorsque tu es un enfant de Dieu et que tu veux marcher selon les plans de Dieu pour toi, voilà comment tu dois marcher. Comment tu vas arriver à marcher là? Il faut que tu crois car celui qui vient à Dieu sans croire ne recevra jamais rien de lui. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jacques qui le dit. Donc lorsque tu veux marcher par la foi, marcher par l'esprit de Dieu, tu dois t'attacher à la parole de Dieu. Tu dois lire la parole de Dieu. Tu dois méditer la parole de Dieu. Tu dois la mettre en pratique. C'est la seule façon que tu peux montrer à Dieu que tu l'aimes en lisant sa parole, en écoutant sa parole, en méditant sur sa parole et en mettant sa parole en pratique. C'est la seule manière que tu peux montrer à Dieu que tu l'aimes. Ce n'est pas seulement dire, Seigneur, je t'aime, je t'aime. Non. Est-ce que tu marches selon ses préceptes? Est-ce que tu marches selon sa parole? C'est ça l'amour de Dieu. Donc comme je venais de le dire, l'amour est la pierre angulaire de notre identité en Christ. Car c'est ainsi que nous réflétons, que nous montrons au monde la nature de Dieu en nous. À travers notre manière de vivre, à travers notre manière de penser, à travers notre manière d'agir et d'interagir avec les autres. Donc c'est ça. Donc la dernière réponse est de se laisser transformer par Christ. Nous ne pouvons pas prétendre être en Christ et sans être changé par lui. Tu ne peux pas être le même en Christ hier, le même en Christ il y a dix ans, le même en Christ aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Parce qu'on doit être transformé de gloire en gloire. De Corége, chapitre 3, verset 18, nous dit quoi. Nous tous qui le visage découvert, contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire qu'on parle au Seigneur, l'Esprit. Donc laissons l'Esprit de Dieu en nous, nous transformer. Laissons l'Esprit de Dieu changer notre identité pour nous faire ressembler à Christ. Laisse l'Esprit de Dieu en toi agir tellement puissamment, à travers sa parole, à travers la méditation, à travers le fait de mettre en pratique la parole de Dieu, pour que tu sois tellement transformé que les gens vont te demander mais qui es-tu, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que Dieu a fait de toi. Laisse que Jésus soit vu en toi, que Jésus soit vu dans ta façon de penser, dans ta façon de parler, dans ta façon d'agir, dans ta façon de vivre en général. Et ça, ça ne peut se faire que lorsque tu mets tout ton cœur, toutes tes forces, tout ton esprit dans la parole de Dieu pour découvrir qui est Christ, ce qu'il a fait en toi la croix, ce qu'il a fait pour toi la croix, ce qu'il est capable de faire avec toi. Quand tu auras découvert ça, tu t'aimes tellement que tu seras, tu vas aussi aimer les autres en leur transmettant ce que tu as découvert. Alors mets-toi au travail, cherche à savoir qui tu es, maintenant tu as le secret, mets-toi au travail et laisse Dieu te transformer pour sa gloire. et pour toi ta bénédiction. Sois abonnamment béni. Chalors.